Parce que moi c'est mon boulot, y compris les engrais que nous mettons, c'est des engrais bio. Parce que dans les jardins, les cultures biologiques, ils ont des produits de traitement mais bio. Le pur il est fait comme ci, comme ça, l'autre il est fait comme ci à base de plantes. Mais ça existe aussi les produits de traitement, sinon on ne bouffe rien. On a la preuve avec les choux qui sont derrière nous. Si il y a un papillon, on n'a pas mis les filets parce que c'est comme ça. Si dans les cultures où il y a 3 hectares de choux, ils ne vont pas mettre des filets, c'est impossible. Donc ils sont obligés de mettre autre chose. Il y a des produits bio, des produits pas bio. Mais ici on mange tout bio. Oui tout ce qu'on mange on peut le manger, les yeux fermés. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est pour nous. Et quelle est la différence entre le bio et la permaculture ? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. La permaculture c'est une méthode de culture. Avec des composts, avec des couches de végétaux. On pourra un jour en parler mais il faut faire une réunion tout le moment. On va faire une réunion en formation ? Voilà mais c'est un peu ça. Mais si tu veux, en permaculture t'as des couches comme ça de végétaux, de froyer, tout ça. Tu fais pousser là-dedans. Tu ne vas pas travailler directement dans le sol. Bon bref. D'accord. C'est tout un art quoi. C'est très très spécifique. Après, il y en a qui arrivent à faire ça mais c'est une... Oui il y en a encore plus. Il faut pousser les biens. Les gens qui font de la permaculture, ils n'ont pas de très très grande quantité de mètre carré à faire. Parce que ça nécessite beaucoup de... D'accord. Il y a des intérêts. Non, ce n'est pas l'Europe. Il y a des premiers intérêts financiers ici, c'est qu'il y a une énorme boîte qui s'appelle Monsanto, qui est un grand groupe américain, qui vend ses produits. C'est toujours lui ? C'est toujours lui. Je vous conseille de lire le monde selon Monsanto. Monsanto, ils sont dans un système où ils produisent des produits phytos, donc des produits de serment pour les plantes. Ils produisent des semences OGM. Donc, c'est surtout en Amérique, mais ils arrivent et essayent de se remettre en Europe en France. Ils te vendent les graines de chez eux. Donc, ce qui dépend, tu vas les planter. Quand tu les as plantées, tu revends la production chez Monsanto. C'est un boucle comme ça. C'est tout l'argent. C'est un cercle vicieux. T'as raison. Et tout l'argent, il reste au même endroit. Et si tu veux sortir du système, déjà, les graines OGM, tu ne peux pas te faire de la graine toi-même. Ça ne pousse plus. Ça ne pousse pas. Une graine OGM, il faut qu'elle soit travaillée en laboratoire pour faire des techniques. Alors que nous, ici, tu vois, je le disais tout à l'heure, on nous a apporté des fourges comme ça, une grotte pour des albengues. On parle bien des légumes. Quand tu arrives ici, il y a les graines, tu prends les graines, tu les laves sur le robinet, tu les fais sécher dans une barquette à la maison. Et au fin d'an prochain, on va faire des godets, on se les plante, nous, les graines. Et Monsanto, il ne veut pas ça. Parce qu'il veut que tout le monde passe par eux. Parce qu'ils font du soja, ils font du maïs, ils font plein de trucs. Voilà, vous avez entendu Gérard Beauvais. C'est vrai qu'il faut savoir. C'est nocif, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile.